Alors je n'ai pas trouvé, vous allez comprendre pourquoi, je n'ai pas trouvé de photo d'Albert Mallet, mais vous voyez qu'il meurt en 1915, donc il n'a pas dû laisser, on n'a pas de photo, sur internet tout à fait. Donc il recrute Albert Mallet. Albert Mallet, il est né à Clermont-Ferrand, le 3B 1864, il est catholique, républicain et patriote. Donc vous voyez, ça fait un bon mélange. Et il obtient l'agrégation d'histoire en 1889. Il enseigne à Paris, au lycée Voltaire, et donc il est recruté par la vice, il y a quand même une différence de génération, pour créer l'histoire générale de la France. Il sera ensuite recruté pour rédiger et diriger les manuels d'histoire à partir donc de 1902, parce que les programmes d'histoire ont changé en 1902, c'est des programmes du secondaire. Ça a son importance pour la suite. Avec lui, avec donc Mallet, on va voir beaucoup d'histoires militaires, et il introduit aussi l'illustration. Je vous en montrerai tout à l'heure un exemple. Il devient professeur à Louis-le-Grand, il s'engage en 1914, et comme vous le voyez, il meurt en 1915. Entre-temps, c'est-à-dire au moment où il a été recruté pour les programmes scolaires, il a engagé encore un plus jeune que lui, pour rédiger des fiches, un assistant, Julie Zahac. Julie Zahac, il est né le 18 novembre 1877 à Rennes, un peu par hasard, parce que son père est militaire de carrière, et il est juif alsacien. Il a opté pour la France en 1871, et à 13 ans, à 13 ans, je dis bien, il perd ses deux parents. Il est donc orphelin à quelques mois d'intervalle, il devient donc interne au lycée Lacanale à Sceaux. À l'âge de 20 ans, il fait connaissance avec Charles Péguy, c'est le début d'une longue amitié. Il s'engage du côté de Réfusa, il est reçu à l'agrégation d'histoire en 1902, et c'est à ce moment-là qu'il est recruté pour faire des fiches pour la fameuse collection. Zahac est donc chargé de rédiger des aides-mémoires, d'abord pour le baccalauréat, et de faire des fiches pour aider Mallet à faire ses livres d'enseignement secondaire. Mais comme Mallet meurt en 1915, c'est finalement Julie Zahac qui rédige seul la nouvelle mouture des programmes, et par respect, bien sûr, pour celui qui avait lancé la collection, on a gardé le nom de Mallet-Izahac, qui sont en fait deux hommes. Julie Zahac, je ne vous en parlerai pas longtemps parce que je ne veux pas alourdir, mais c'est un grand bonhomme, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, il est membre de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, il a été un fondateur du MRAP, il s'engage pour l'amitié entre les Français et les Allemands, il milite après la guerre de 1914, il milite pour une révision des manuels scolaires en ce sens, il ne veut pas la revanche, si je puis dire, et il est nommé inspecteur général de l'instruction publique en 1936. Mais comme vous le savez, sa carrière s'arrêtera avec l'arrivée de Vichy, puisque quand on est juif, on n'a pas le droit d'enseigner. Donc il sera ensuite, il sera à Clermont-Ferrand pendant un certain temps, simplement un petit mot, à la fin de sa vie, il va vivre très vieux, à la fin de sa vie, il s'intéresse plus particulièrement à l'antisémitisme, et il crée une amitié avec Jean XXIII, et c'est lui qui est à l'origine, lors du concile du Vatican II, les catholiques le savent peut-être, moi j'avoue que ça m'avait un peu échappé, il y a une prière du Vendredi Saint, qui disait, par la perfidie des Juifs, que Jésus était mort par la perfidie des Juifs, et il fait enlever, il obtient en fait, de Jean XXIII, d'enlever cette phrase, et c'est assez remarquable, je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant, il a aussi joué un très grand rôle après, par rapport au camp de Juifs, etc. Ce n'est pas un hasard, donc c'est ma parenthèse sur Isaac, ce n'est pas un hasard si Malais est appelé en 1902, au moment où justement, on va réorganiser les programmes d'histoire, puisque ces programmes vont être divisés en périodes, et que, comme vous le voyez ici, je vais vous amener donc le livre de seconde, qui fait XVIIe, XVIIIe siècle, donc uniquement une seule partie de l'histoire moderne. L'histoire est donc, à ce moment-là, utilisée comme formation d'une identité nationale, y compris pour les colonies, nous y reviendrons, et pour préparer l'avenir, donc on va mettre en relief des héros, l'armée coloniale, on va aussi faire la part belle au récit, ma photo n'est pas très bonne, mais elle a quand même un avantage, on va aussi faire la part belle au récit, à ce qui touche à l'émotion, par exemple Bayard, et puis, particulièrement, quand on regarde les Malais Isaacs, on est quand même surpris, on a parlé de l'illustration tout à l'heure, toute une page ici est consacrée à la bataille de Recroix, qui a vraiment disparu pratiquement de notre programme, vous avez en face les traités de Westphalie, les traités des Pyrénées, ça c'est donc le programme de secondes, et tout à l'heure, à la fin, je vous montrerai les livres de secondes d'aujourd'hui, et je vous ferai un petit rappel des deux livres différents. Mais il faut quand même se dire que, bon, comme ça, ça paraît extraordinaire, c'est un vrai récit, c'est charpenté, c'est structuré, et c'est quand même effectivement très complet. Mais il faut quand même vous rappeler quelques petites choses. D'abord, l'école est fortement divisée. Je vous rappelle que tout le monde n'apprend pas la même chose. Sur la Troisième République, les élèves de la classe bourgeoise vont au lycée. Le lycée est payant, et il débute dès l'école primaire. C'est pourquoi, je vous rappelle que vous avez la terminologie sixième, car avant la sixième, il y a une douzième, il y a une onzième, etc. Donc, ces enfants qui apprennent l'histoire dans les lycées, ils apprennent l'histoire sur toute leur scolarité. Ce qui est le contraire, évidemment, des enfants qui vont aller à l'école primaire, l'école primaire qui se termine par le certificat d'études, qui est fréquenté plutôt par des classes populaires, des classes rurales, ouvrières, mais surtout paysannes. Et là, on véhicule un programme, le programme d'histoire de la France, qui est très limité, et surtout marqué par les clichés. Alors, je vous en ai choisi quelques-uns. Saint-Louis, c'est l'école de Jules Ferry. Mais, c'est quand même là que se crée le roman national. Et vous verrez que ça véhicule effectivement beaucoup de clichés, et aussi des choses, même qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas apprendre en classe. Il y a beaucoup d'illustrations. Alors, il y a les bons rois et les mauvais rois. Saint-Louis est toujours un bon roi. Henri III, mais toujours un mauvais roi. Ça, c'est depuis bien avant, d'ailleurs. Dès le 18e siècle, on le voit. Il y a Saint-Louis, avec son chêne, qui rend la justice à Vinci. Vous avez l'armée coloniale, bien entendu. Tous les garçons, j'ai travaillé sur les enfants de l'assistance publique dans la Nièvre, et tous les garçons rêvent de partir dans l'armée coloniale. Avec des photos comme ça, comment voulez-vous vous en sortir ? Puis, vous avez d'autres choses que j'aime bien. que j'aime bien, entre guillemets, vous montrez, parce que ça dégagnie un peu, les chômes. Vous avez des choses sur les races. Et là, vraiment, il suffit de lire la première phrase. La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite sur toute l'Europe, l'ouest de l'Asie, le nord de l'Afrique et l'Amérique. Elle se reconnaît à sa tête ovale, à une bouche plus fendue, à des lèvres plus épaisses. D'ailleurs, sont un peu variées, etc. Et vous avez un peu tout le reste des choses qui sont à peu près dans le même topo. Ça, c'est quand même un livre de l'école primaire. Donc, voilà. Vous allez en avoir d'autres. Alors, je vous ai fait un peu d'histoire, mais je vous ai mis aussi des choses que j'aime bien. Ah, bien entendu, voilà deux livres de lecture. Ah, je l'ai. Ah, il restait le bonheur. 14 ans, peut-être 13 ans. Il y a cinq ou six ans, vous trouviez très amusant de jouer au ménage. Vous faisiez la cuisine de vos poupées. Lorsque vous serez grande et mère de famille, vous tiendrez un vrai ménage. Et vous ferez la cuisine pour d'autres que pour les poupées. Ce sera beaucoup plus difficile. Les poupées ne se plaignent pas quand le dîner est mal réussi. Le mari sait très bien faire la grimace quand sa femme lui sert un mauvais plat. Pour peu que cela dure, il ne tardera pas à prendre le parti d'aller manger au cabaret. Vous voyez qu'on revient de loin quand même, nous les femmes. Donc, 1906. Vous voyez, la hiérarchie des races est une évidence. Ah oui, on pouvait lire un seul, mais aussi, toujours que c'est Armand Colin, décidément Armand Colin, 1889, dans un autre livre, la France a le don de la sympathie. Elle seule s'est montrée capable d'apprivoiser les sauvages au lieu de les détruire. On disait la guerre qu'elle est le soldat de Dieu. Au moins, semble-t-il que sa vraie place soit à l'avant-garde de l'humanité. Mais il y a des phrases comme ça, c'est impensable maintenant. Vous soyez en prison, quasiment. Donc, c'est pour vous dire que l'école de Gilles Ferry, il ne faut pas non plus la magnifier, la mettre sur un piédestal. Elle a aussi ses défauts. Mais la phrase que je viens de vous lire, elle en dit beaucoup. Parce que dans la même phrase, en dehors même du débat actuel sur la colonisation, nous n'y reviendrons pas pour l'instant, elle mêle Dieu, le soldat de Dieu, et l'humanisme. Et on dirait même qu'elle les oppose. On disait Naguère qu'elle est le soldat de Dieu. Au moins, aujourd'hui, elle est à l'avant-garde de l'humanité. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que là encore, je vous parle d'une époque sous la Troisième République, où il y a une école privée très importante, une école privée payante, pour la plupart du temps confessionnelle, avec leur manuel. Et ce ne sont pas les mêmes que les manuels de l'enseignement laïque. J'ai une étudiante qui a travaillé sur les manuels de l'enseignement privé. C'est ce que j'ai appelé, moi, la guerre des héros. En effet, cette histoire, ce roman national, maintenant qu'on l'appelle comme ça, elle repose sur les grands hommes, les héros. La vie s'estime que le nationalisme allemand a été plus efficace parce qu'ils avaient des héros à admirer. Et donc, il faut retrouver ses racines, il faut des héros qui donnent une belle image de la France, mais seulement, tout le monde n'a pas les mêmes héros. Alors, l'école privée, majoritairement, c'est parce que je vous avais pris le texte, Jeanne d'Arc, je vais vous y revenir. J'ai... Ah non, c'est Jeanne d'Arc. Je n'ai pas d'autre... Voilà. L'école privée, majoritairement catholique, a pour héros Clovis. On parlera de Jeanne d'Arc tout à l'heure. Et l'école laïque a pour contrepoint Versace et Torrice. C'est beaucoup plus compliqué pour Jeanne d'Arc. Clovis, alors, parlons de Clovis, c'est celui qui fait passer la France de la barbarie à la civilisation. C'est un héros catholique. C'est le premier souverain franc à se faire baptiser en 498. Nous, on sait très bien que c'est un baptême politique. On ne se fait aucune illusion qu'il avait besoin tout simplement de l'Église pour continuer à constituer son royaume. Mais, j'allais dire, à l'époque, on y croit dur comme fer. Donc, les rois de France, puis les catholiques et l'école privée catholique s'en emparent pour en faire un héros et justifier les liens entre l'État et le christianisme. C'est dans ce baptême mémorable de Clovis que la France a été comme baptisée écrit le pape Léon XIII en 1896. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y aura eu d'autres polémiques, on en reparlera peut-être dans le débat, lorsque le pape est venu à Reims il n'y a pas si longtemps que ça en 1896. Avec Clovis, c'est aussi autre chose qui se joue. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui se fait baptiser, c'est un franc. Or, ce sont les nobles qui se... comment on pourrait dire... qui veulent véritablement qu'ils se croient supérieurs aux autres et qui disent qu'ils sont de la race des vainqueurs. Et les nobles considèrent qu'ils sont les descendants des francs. La noblesse française se dit descendants des francs. Alors que les Gaulois sont jugés inférieurs et évidemment toujours perdants, si je puis dire. Perdants face aux Romains, perdants face aux francs. Donc Clovis, c'est vraiment le grand héros des manuels historiques de la Troisième République dans l'école privée. Évidemment, l'école laïque va essayer de trouver quelqu'un. Alors, l'école laïque de Jules Péry, elle ne peut pas accepter Clovis, magnifiée par les royalistes, les catholiques, les antirépublicains. Donc, ils vont trouver Vercingétorix qui va incarner la dignité du peuple. Vous voyez que tout ça est fabriqué. De Vincertorix, j'ai beaucoup travaillé sur Vercingétorix parce que j'ai enseigné en Clermont-Ferrand. De Vercingétorix, on ne sait presque rien. Justement, ce qu'on sait, c'est tellement imprécis. Dans la guerre des Gaules de César, il y a très peu de choses qu'on peut laisser aller son rêve, son imaginaire. C'est la chance. Et donc, l'époque romantique va ressusciter les Gaulois et leur chef. Quand il faut insister sur l'unité nationale et particulièrement après Sedan, après la défaite de Sedan, mais aussi par rapport aux colonies. Donc, il faut vraiment faire patrie, si je puis dire. Là, on va pouvoir insister sur la grandeur de Vincertorix. La patrie déchirée se plaît à voir en lui un héros du courage qui a uni énormément de clans, qui a su lutter contre un étranger. Donc, pour unir l'immense France par-delà les terres et les mers, Vincertorix devient notre père à tous au-dessus des parties. Un chef à poigne, alors que ce n'était pas le tourga, sachant réunir des tribus diverses contre l'occupant. Ainsi, Vincertorix va symboliser la patrie, le courage, la Gaule, la résistance. On verra comment après il peut être... Jeune d'Arc, c'est beaucoup plus compliqué, car elle a d'abord été une héroïne laïque et républicaine. et c'est la canonisation en 1897 qui va la faire basculer d'une figure laïque à une sainte. Donc, il y a deux périodes pour Jeune d'Arc. Vous l'avez là, en train de garder ses moutons. Vous ne vous imaginez pas Jeune d'Arc en servante d'auberge quand même. Donc, elle ne peut que garder ses moutons puisqu'on est dans une France paysanne. C'est Michelet. Si on prend la première partie, c'est Michelet qui a été le premier à donner vraiment une vision de Jeune d'Arc en 1841 dans le cinquième ton de son Histoire de France. Là, elle incarne le peuple. Origine provinciale, origine paysanne et une foi naïve, la foi du charbonnier comme on dirait aujourd'hui. Elle participe à la construction de la France. Elle cristallise le sentiment national. Elle donne sa vie à la nation. Les socialistes, de ce fait, on l'a revendiqué et se rapprochent totalement de Jeune d'Arc. De ce fait, dans les écrits, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de voix, il y a au contraire un roi très indifférent, il y a une hostilité des nobles et elle est sacrifiée par l'Église. Lucien R., qui est très proche de Dreyfus, qui est un joueur considérable pendant l'affaire Dreyfus, qui est bibliothécaire de l'école normale supérieure, a écrit dans le Parti Ouvrier sous le pseudonyme de Pierre Breton le 14 mai 1890 un article dont le titre est « Notre Jeune d'Arc ». Et il dit, en fait, c'est contre l'Église catholique, il dit que c'est l'Église qui l'a brûlée. Jeune est des nôtres, elle est à nous et nous ne voulons pas qu'on y touche. Donc, véritablement, là, elle est vraiment républicaine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, en 1869, Mgr Félix Dupont-Loup, évêque d'Orléans, met en route le processus de canonisation. Le procès en canonisation, vous savez que c'est toujours un peu long, débute en 97, en 1897. C'est pourquoi Lucien R. a écrit son article en 90. Là, c'est le moment où ça va basculer. Et à partir de là, c'est Mgr Dupont-Loup qui écrit les pages présentant la vie de Jeune d'Arc. Et c'est là où nous découvrons une autre Jeune d'Arc. Une Jeune d'Arc, évidemment, extrêmement pieuse, très proche du roi et qui est responsable de la mort de Jeune d'Arc. Les Anglais, on le sait. Donc, Jeune d'Arc devient le symbole de la chrétienne, luttant pour sa foi et sa patrie. Cette conception, donc, va s'exacerber lors de l'affaire Dreyfus. dans les mouvements nationalistes qui remettent en cause justement la République et font de Jeune d'Arc leur étendard. Pour les nationalistes, Jeune d'Arc, c'est la France, mais pas n'importe laquelle, pas celle des Juifs, pas celle des libres penseurs, pas celle des protestants, pas celle des socialistes, ni celle, bien sûr, des étrangers, fraîchement naturalisés. C'est une France rurale, catholique, dont Jeune d'Arc doit être un modèle. Vous comprenez mieux maintenant, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'y reviendrai peut-être dans le débat, pourquoi en 1936, les ligues d'extrême droite vont s'emparer de Jeune d'Arc et pourquoi Jean-Marie Le Pen, qui est quand même un très fin connaisseur de l'histoire de France, s'est emparé de l'image de Jeune d'Arc parce que lui, il savait qu'il y avait une résonance sur l'extrême droite très forte de ce point de vue-là. Et donc, notre...